Au revoir 2020 et bonne année 2021. 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 Oui, au revoir 2020, car nous voulons nous tourner résolument vers 2021, vers une année débarrassée du virus. Sans confinement, en retrouvant tous les guerres familiaux et sociaux qui nous manquent tant. Il nous faudra encore de la force et de la patience, mais nous n'en manquons pas. Nous n'oublierons jamais l'année 2020 et toutes ses épreuves. Car 2020, c'est aussi le symbole d'une force collective, la preuve que nous sommes nous, les travailleurs, les travailleuses. Les agents des services publics, les associatifs, les agriculteurs, les élus locaux. Nous sommes la véritable richesse de ce pays. C'est par notre force et par notre engagement que notre pays a tenu face à la pandémie. Nous n'oublierons pas non plus le Cors 2020. Certains ont profité de la crise pour s'enrichir injustement. Non, nous n'oublions pas tous ceux qui n'ont pas voulu participer à la solidarité, pendant que d'autres s'enfonçaient dans la pauvreté. Alors, pour 2021, souhaitons-nous ensemble de vaincre enfin ce virus et de tirer toutes les leçons de cette crise. Toutes les leçons, quelles qu'elles soient. Souhaitons-nous enfin que la priorité soit donnée aux services publics et à l'hôpital en particulier, qui nous a sauvés face au Covid. Souhaitons-nous que tous les peuples du monde aient accès aux vaccins et aux soins pour éradiquer ce virus. Souhaitons-nous d'éradiquer aussi le chômage en créant des emplois chez nous en France. En produisant autrement, pour ne plus épuiser ni les femmes, ni les hommes, ni la planète. En développant nos services publics. En reprenant le contrôle de l'économie, de l'argent et de nos outils de travail. Souhaitons-nous de récupérer les richesses que nous produisons en augmentant les salaires et en luttant contre la vie chère. Souhaitons-nous de comprendre collectivement qu'il n'y a aucun avenir pour un système qui broie autant les hommes que la planète. Souhaitons pour l'année 2021 une année solidaire, fraternelle et combative. Je formule le vœu de retrouver rapidement la chaleur des grandes tablées, le plaisir d'enlacer de nouveau nos parents, nos aînés, de partager de nouveau des moments de fraternité, de convivialité. Oui, nous avons hâte de retrouver tous ces moments qui font le charme de notre existence. Le jour viendra bientôt, j'en suis convaincu, où nous pourrons à nouveau vivre plus sereinement. Nous y arriverons en transformant profondément cette société. Car nous voulons aussi vivre dans une France plus juste, plus humaine, plus écologiste, plus féministe, plus accueillante pour sa jeunesse, plus généreuse pour ses retraités. Oui, un autre modèle de société est possible, il est même indispensable. Mettre en commun nos rêves, nos espoirs, nos forces, nos idées pour bâtir ensemble un beau projet collectif au service de l'être humain et de la planète. Le chemin pour les mois à venir est tout tracé. Alors, au revoir 2020 et vive 2021 ! Sous-titrage Société Radio-Canada